Les gens disent que nous vivons dans une période d'insécurité, et que même les plus puissants ne sont pas à l'abri des malheurs. Eh bien, ils se fourvoient. Tout n'est qu'une question de droits et de pouvoir. Si tu as assez de pouvoir, tu seras à l'abri, et c'est mon objectif. Laissez-moi vous raconter comment j'ai mis ma famille à l'abri des malheurs, en acquérant toujours plus de pouvoir. Je m'appelle Thiobe, de la famille Unio. Je viens de fêter mes 18 ans ce printemps 1400, et j'habite le petit village de Bergen. C'est un vieux village très pauvre de Norvège, qui est un point de passage important de la Hanse. Mais ce village est tellement pauvre, que même la cabane que j'ai héritée de mon père est plus grande que la salle communale de Bergen. Il n'y a rien ici, si ce n'est un petit bailleur de fonds, une hospice, un estaminé, des logements pour gueux et des bâtiments abandonnés. Le village ne s'est toujours pas remis de la grande peste noire du siècle dernier. Je commence ma vie d'adulte avec un petit pécule de 4000 pièces. C'est beaucoup comparé à la plupart des gens du coin, mais ce n'est pas avec ça que je vais mettre la daronne à l'abri. En tant que producteur, et avec mes moyens actuels, différents choix s'offrent à moi. Créer une petite exploitation, mais les terres des environs ne sont pas très fertiles. Les plus proches sont loin du village. Ouvrir un fourneau, mais sans terre fertile aux alentours, l'approvisionnement de farine sera difficile. Ouvrir un estaminé, mais il n'y en a déjà un, et il est au bord de la faillite par manque de fréquentation. Le dernier choix est de racheter un abri de pêcheur abandonné depuis des décennies. Vous l'aurez compris, c'est bien par manque de choix que je vais racheter l'abri de pêcheur sur les côtes de Bergen et y commencer mon activité. Autant vous dire que je n'étais vraiment pas confiant, et que je doutais fortement de la lucrativité du commerce de poissons. Mon choix fait, je me mis au travail, et le soir après une grosse journée, j'allais traîner dans la ville pour y trouver une femme. Et pas n'importe laquelle, je cherche une artisane. J'ai ouï dire que les artisans étaient les plus riches dans ce monde, et la richesse est un énorme pas vers la puissance et le pouvoir. Hélas, après avoir fait le tour de la ville et de son unique estaminé, je n'ai trouvé aucune artisane. Ce n'est pas grave. Chaque année, de nouvelles jeunes filles deviennent majeures, et s'ajoutent sur le marché du mariage. Je vais prendre mon mal en patience. J'ai organisé ma petite affaire pour produire du harang. De toute façon, je n'ai pas vraiment le choix. Je pourrais faire du saumon fumé, mais je serais obligé d'importer du bois, et en plus d'être rare, il est très cher. Nous n'avons aucun bûcheron à Bergen. Quand je vous dis que ce village est minable, ce n'est pas une exagération. Mais pour une fois, ces concours de circonstance seront à mon avantage. Étant le seul producteur de poissons de Bergen, et le harang-free étant un mais pour les pauvres, qui, comme je le disais, représentent 99% de la population du village, voire plus, la demande est très forte. C'est ainsi que je fais mes premières ventes au marché du village, qui m'apporte un fort bénéfice. Je vends 118 pièces d'or la portion. Un prix fou. Je ne sais même pas comment un gueux peut s'offrir ça. Mais je n'ai pas à m'en plaindre. A peine racheté que mon abri de pêcheur est une affaire qui roule. C'est ainsi que je passe la première année. Au début de l'été 1401, je décide d'un projet à long terme. Je dois gravir les échelons publics et gagner des rentes dans la société. Et pour cela, il n'y a qu'un moyen de faire pour un roturier comme moi. Mais je dois rincer les administrations, par dit. Pour acquérir le rang de citoyen, on me demande de verser des frais de dossier, équivalent à 4,24 portions de harang. 500 pièces d'or pour les intimes. Et à peine quelques jours plus tard, je reçois une lettre officielle me disant que le conseil de Bergen m'accorde le titre de citoyen. Félicitations. Le conseil dont la sagesse est sans limite a décidé de vous octroyer un nouveau titre. Grâce à lui, j'ai même le droit de posséder plusieurs commerces. Magnifique n'est-il pas ? Et n'ayant toujours pas la possibilité de dépenser mon argent, je rachète dans la foulée un deuxième titre. Pour l'équivalent de 17 portions de harang cette fois. J'acquiers le titre de patricien dénué de droit physique. Félicitations. Le conseil, dans sa grande sagesse, a décidé de vous octroyer un nouveau titre. C'est déjà du bon travail. En moins de deux ans, mon évolution est impressionnante. Et le plus impressionnant reste l'évolution de mes compétences de marchandage. Je serai capable de vendre sa mère à presque n'importe qui dans la rue contre une vieille chaussette trouée. Comment ? Mais bien sûr que non, je n'ai jamais essayé enfin. Tout va bien dans les affaires. Cependant, ça va bientôt faire deux ans que je suis à la recherche d'une femme. Et je n'ai toujours trouvé personne. Ça commence à devenir compliqué. Toujours pas de femme à 20 ans ? C'est pas la joie. J'ai envie de baigner dans le bonheur du mariage. Alors que je suis rentré, fatigué après une dure journée de labeur, je la trouve. Elle s'appelle Inga. Et elle a 18 ans tout pile. Elle est majeure depuis ce matin. Et est artisane. Je l'achète. Je la contrains au mariage, moyennant une somme de 13 portions de haran. Et direction la cabane. Nous avons des enfants. Et surtout des héritiers à faire. Dans le courant d'air entre le trou de la toiture et la fenêtre cassée, nous nous y attelons. Entre quatre vestes et de buissons défaire l'un flot de pression. Mais ça, c'est à l'abri des regards. Maintenant que j'ai une femme, la belle et douce Inga, je décide de m'immiscer dans la vie communale. L'achat de mes précédents titres me permet de postuler au poste de bailly et au poste de médiateur. Le poste restant étant celui du maire du village. J'ai comme objectif d'accéder à ce poste plus tard. Mais il ne sera pas facile à prendre. Sur trois postes à la mairie, deux sont occupés par la famille Erlandson. Et sans l'ombre d'un doute, ils voteront pour leur propre dynastie. Je me rabats finalement vers le poste de médiateur. Un manque de choix. Cela me coûte deux portions de hareng pour postuler. Mais les revenus seront les mêmes chaque année. Voyez ça comme un investissement à long terme. En plus des revenus, ce poste m'apportera deux privilèges. L'immunité, qui me rendra impossible à accuser, quels que soient les faits et les preuves apportées, et la définition de la sévérité de la loi. Pour faire simple, si quelqu'un que je n'aime pas est accusé, je veux augmenter la sévérité. Sinon le baisser. Et ça, c'est du pouvoir. Si j'arrive à occuper ce poste, alors j'aurais fait un grand pas vers mon objectif. Ma tendre Inga, artisane de métier, a également les compétences nécessaires pour gérer une mine. Et ça tombe bien. Au sud-est de Bergen, une mine portant le nom de interdit aux mineurs est à vendre pour l'équivalent de 170 portions de hareng. Eh ben, mon cochon, il va falloir en vendre du poisson, hein. J'espère qu'il y en a assez en mer. Ma surexploitation risque d'en faire une espèce en voie de disparition. En en parlant à une connaissance, il me dit que c'est excellent. Car si le poisson devient rare, alors il sera plus cher. La balance de l'offre et de la demande. Donc en rendant le poisson proche de l'extinction, tu feras plus de bénéfices, m'a-t-il dit. Hélas, la mer semble avoir une capacité infinie. Et le prix ne change à jamais. Il me faudra économiser quelques années pour atteindre mon objectif. Je sais être patient.